Salut tout le monde, c'est Kurokyojin et c'est la 5ème fois que je fais cette intro parce que j'arrête pas de dire Salut c'est KevinKLM donc je me trompe tout le temps, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 38ème épisode de Dragon Quest 9 qui a mis 3 mois et demi à sortir, comme quoi on commence à avoir l'habitude et cette fois-ci il devrait plus y avoir de soucis je relance vraiment la chaîne, c'est un peu la rentrée 2018, j'espère que votre rentrée à vous en tout cas s'est bien passée la mienne s'est bien passée vu que je ne fais plus d'études et aujourd'hui on se retrouve donc tout en haut du sommet Paoéoe devant lequel nous nous étions laissés et nous devions aller voir Grisius, vous remarquerez donc que j'ai mis la face cam un petit peu juste parce que pour remplir les trous et je me suis dit que de temps en temps je la mettrais et ce let's play sachant que c'est un jeu sur DS et que j'ai décidé de mettre les deux écrans comme sur la DS il y a des trous sur les côtés donc au lieu de mettre des bandes noires, j'essaie de remplir les trous avec ma tête d'un côté et puis un beau paysage de l'autre donc c'est parti, nouvel let's play, nouvel épisode et nous allons voir qui est ce fameux Grisius qui ose me déranger déjà on peut voir que c'est pas forcément un humain un dragon, étonnant on a pas encore vu de dragon je crois non on en a pas encore vu c'est le premier vrai gros dragon en dehors des mobs dans le jeu qu'on croise tu ne viens pas du village, je m'appelle Grisius, héros des cieux n'oubliez pas dans nos souvenirs, enfin dans le dernier épisode on nous avait dit que Grisius aimait beaucoup boire donc c'est un dragon alcoolique que me veux-tu, va-t'en cette odeur pestilentielle c'est une puenteur qu'il m'est difficile d'oublier il s'agit de celle qui marque les sujets de l'empire clanfer tu es donc envoyé par la maison clanfer pour me tuer ils n'apprendront donc jamais qu'est-ce que la maison clanfer, on en saura plus dans quelques instants j'imagine très bien, si tu insistes, tu pourras témoigner de la puissance des dragons oh, donc je vais me battre contre lui ok alors on va essayer de se le faire rapidement enfin rapidement, on va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas tout l'épisode parce que j'ai envie qu'on avance un petit peu alors c'est parti, le temps que je retrouve mes touches combatte, on va essayer de se faire ça avec de la tension sur I-Turkish qui je le rappelle est notre meilleur DPS donc accompagnement je crois dans mes souvenirs qu'il n'était pas si difficile que ça lui aptitude qu'est-ce que tu as ? sort, kill, stimulation ok donc toi tu es un peu la défense c'est vrai, alors Airwaves c'est un petit peu notre soigneur principal n'oublions pas porté pic il n'y a pas grand chose que je puisse faire elle va attaquer normalement en attendant aptitude, on va faire donc tension et nous allons faire pour petit oeuf, un sort super glace voilà on va voir ce que ça donne pour l'instant pour le premier tour ça fait pas mal de dégâts ok on monte à 20 je ne sais pas si on va réussir à faire monter à la tension à 100 directement j'aimerais bien que oui putain elle ne fait aucun dégâts ouais vous n'avez pas vu 17 points de dégâts quoi bon après sa vocation c'est vraiment de devenir un simple soigneur alors accompagnement toujours sur turquiche les sorts on va juste faire ah si tu vas être utile sort soin avancé on va faire soin partiel pour l'instant sur petit oeuf voilà on va essayer de les maintenir tous en vie de ne pas se faire tuer pour rien tension à nouveau et sort super glace voilà on lui fait un petit peu de dégâts avec petit oeuf pour dans le fond ok il fait pas très mal donc c'est plutôt bon pour nous ah je suis content de reprendre un petit peu là ah donc j'ai pas réussi à le faire monter au maximum c'est pas grave on va le refaire deux fois pour être sûr aptitude tension sort super glace toujours j'aimerais bien pouvoir ah ça y est bon on va écouter on va faire mal au prochain coup j'aimerais bien pouvoir faire quelques coups de grâce là bon il fait vraiment pas très mal je crois qu'il a une attaque ciblée quand il attaque avec sa gueule une attaque ciblée qui fait assez mal on va voir ça donc accompagnement je vais refaire accompagnement en fait sur turkish pour qu'il réattaque juste derrière en fait enfin pas pour qu'il réattaque derrière mais pour que pour pas le faire recommencer à zéro de tension port épique port épique non on va lui faire on va la faire attaquer toujours aptitude non oui si aptitude on va lui faire terraflure alors terraflure alors faut que vous sachiez un tout petit truc j'ai dû refaire tout le dernier épisode en off ce qui fait que j'ai peut-être pas tout à fait les mêmes stats au niveau des gold ou au niveau des niveaux parce que j'ai j'ai sauvegardé sans faire exprès le menu le début du jeu sur la sauvegarde de la dernière fois donc j'ai dû le refaire mais vous normalement vous avez rien vu mais du coup entre temps turkish a gagné un niveau en fait et du coup j'ai appris terraflure donc on va le faire on va voir ce que ça donne et ça ça inflige donc deux gros coups très puissants normalement donc on va voir non je veux pas faire ça je veux faire sort super glace toujours donc on va voir ah oui ça fait mal donc il s'est gagné plus de 700 de damage c'est plutôt rentable pour l'instant ok combattre aptitude accompagnement toujours c'est un petit peu chiant là comme phase mais bon pas le choix sort soin partiel toujours petite teuf aptitude tension je pense qu'on va pas le faire monter à la tension à 100 on va juste rester à 50 je pense que 50 suffira vu les dégâts que ça fait donc là au prochain coup on va attaquer avec mon artiste martial je pense que dans 2-3 coups on l'aura tué il faut juste que je surveille quand même alors combattre combattre aptitude accompagnement toujours sur turkish sort soin partiel sur turkish parce qu'on en a besoin et toi tu vas nous faire un petit terraflure et le sort toujours super glace on reste dessus on est plutôt bien bon ça baisse notre vie globale baisse un petit peu faut qu'on fasse gaffe attendez je vais faire un petit peu de bruit je me replace bien voilà ça fait bizarre d'avoir d'avoir le facecam mais bon c'est un coup à prendre aptitude accompagnement sur turkish sort soin partiel sur toi même et toi aptitude tu vas me faire une petite tension on va essayer autre chose que super glace on va essayer super bang pourquoi pas ça fait beaucoup moins de damage il lui faut de la glace ce qui est assez étonnant parce que normalement en tout cas dans pokémon le feu gagne sur la glace donc super glace ne devrait pas lui faire autant de de dégâts oula mais je vais bientôt mourir j'avais pas vu bon bon je pense que d'un sens c'est bientôt fini non pas attention aptitude terraflure sort super glace on revient dessus c'est pas grave ben voilà c'est fini comme ça on a perdu personne l'objectif est rempli c'est plutôt cool jésus est vaincu ok ok oh l'xp bien niveau 33 ok caractéristique de KLM s'améliore bon on l'a fait assez vite ce combat un quart d'heure non j'ai pas vu le chrono bon c'est pas grave 6 points de compétence gagnés alors attaque du faucon si je met si j'arrive à 58 mais je vais pas y arriver au prochain coup et là puissance magique naturelle plus 30 vas-y on fait ça alors oui vous m'avez tous dit de faire les quêtes pour avoir les donc les différents comment les différents rôles les différentes classes moi je vous dis je maintiens que pour l'instant je garde troubadour sage artiste martial et mage pour jusqu'à l'histoire la fin de l'histoire principale on va dire et ensuite seulement je ferai tout ce qui je ferai les autres rôles en fait tout simplement pour les entres pour le moment je veux rester là dessus parce qu'en plus je veux absolument débloquer l'adresse naturelle non le roi de la jungle pardon alors je sais que vous m'avez dit que je pouvais changer de vocation pour revenir au niveau 1 et gagner plus vite en XP plus vite les niveaux et gagner donc plus de points de compétence pour le faire là pour y arriver mais et après en revenant après donc à troubadour par exemple pour avoir le roi de la jungle je sais pas si je suis très clair mais ceux qui ont déjà joué au jeu en fait ceux qui n'ont jamais joué au jeu sachez que enfin si vous avez vu les épisodes d'avant on est déjà arrivé à l'abbé d'évocation qui me permet de changer de rôle en fait par exemple mon troubadour si je veux je peux le faire devenir mage mais ça veut dire que je dois dire adieu à mon niveau 33 qu'on voit ici je dois revenir au niveau 1 donc l'avantage c'est que je reviens au niveau 1 c'est à dire que dans les zones dans lesquelles je suis je peux expé très vite donc arriver au niveau 10 20 très rapidement et donc avoir les points de compétence qui vont avec très rapidement et ensuite les attribuer par exemple en revenant troubadour à ma classe de troubadour donc pour arriver plus vite au roi de la jungle ou à l'adresse naturelle plus niveau 100 ou à l'épée mais moi je veux pas faire ça je veux vraiment faire un peu le côté un peu RP donc je reste comme ceci pour l'instant à augmenter les points naturellement si je puis dire confirmé parfait donc il y a que que moi qui ai augmenté mon niveau ah j'ai une écaille de dragon super chien d'impériaux si mes ailes n'avaient pas été si abîmées cela ne se serait pas terminé ainsi alors je pense qu'il y a erreur sur la personne parce qu'on n'est pas du tout des impériaux mais plutôt l'inverse et bien qu'attendez-vous achevez-moi je préfère mourir que de vivre avec le poids de la défaite et de l'humiliation il a un sens de l'honneur aussi c'est déjà ça attendez on arrête tout on se calme deux secondes j'avais comme l'impression qu'il se préparait quelque chose je me suis dépêché de grimper et qu'est-ce que je vois je vous vois en train de vous battre comme des salmômes Grisius ne devait pas vous aider à vaincre le dragon noir ah bah oui c'est vrai qu'il y a l'histoire du dragon noir c'est pour ça qu'on venait le voir à la base le dragon noir qui nous a attaqué le dragon noir barbarus est donc échappé une fois de plus trois longs siècles se sont écoulés depuis ma victoire sur cette créature maléfique et bien ça devait être du joli boulot s'il est à nouveau dehors bon j'ai ici du monde j'ai ici du monde qui a besoin de votre aide je vois vous voulez que je m'envole à nouveau et que je vienne à bout du puissant barbarus comme je l'ai fait autrefois ouais mais c'était il y a trois siècles je sais pas si tu vas gérer oh je ne sais pas trop peut-être que quelques conseils suffirait la grand-mère elle a trop peur ah oui parce que comme il est alcoolo en plus tout le monde pense qu'il sait plus se battre en fait qu'il est trop vieux vous me trouvez bah tenez vous me trouvez trop vieux et trop faible pour affronter un adversaire comme lui je ne vous aiderai pas ai-je l'air si idiot et si malade que je vais croire au retour de barbarus parce que des vers puants de l'empire me le disent d'accord pas la peine de vous énerver vous n'allez pas les aider on a compris bon vous avez entendu ce vieux clou je ne peux pas faire grand chose s'il se conduit comme un grand gamin désolé vous feriez sans doute mieux de partir maintenant et moi j'ai besoin de son aide c'est ça putain il bouge en plus il a tourné la tête en mode c'est ça déberrassez moi le plancher ah ok bah écoutez moi je vais au moins me soigner sur les aptitudes ah non il y a moyen de se soigner tous d'un seul coup je crois d'hiver soigner tous voilà parfait bon bah on l'a battu assez vite il faut on l'a battu on a été interrompu plutôt ah c'était là ça fait longtemps c'est par l'hippopette tu parles d'une surprise le héros des cieux est en fait un vieux dragon bougon j'imagine que ça explique pourquoi il a pu combattre l'empire il y a 300 ans mais être encore en vie il ne ressemble pas à grand chose s'il a été un héros un jour il est sûrement le seul à s'en souvenir encore il ne voulait rien écouter et en plus il ne peut même pas voler on misait sur le mauvais canasson partons ouais bah pas le choix allez euh bah du coup je sais plus quoi faire euh bah je sais pas comment je peux repartir comment je peux repartir en fait un sort d'aptitude bah écoutez on va se re-téléporter à la ville on va bien voir ça quelque chose je me souviens plus du tout Kelly Magmaro voilà la base du de la montagne s'appelle Kelly Magmaro ok écoutez on remonte ah il y a le son du combat oula oh c'est les impériaux ah euh bah je lui parle nous sommes des soldats du puissant et éternel empire clanfer mais je pense que tu le sais déjà le village de Kelly Magmaro est un creuset d'activistes anti-impériaux donc là on introduit vraiment les impériaux pour le coup on en avait entendu parler mais jamais vraiment vu tout irait sûrement mieux si nous rasions cet endroit nous te serions donc infiniment reconnaissant de nous laisser en finir avec toi et cet épouvantable Grisius des décarions s'approchent et un seigneur je sais pas quoi ok bah écoutez on va faire ça rapidement on va essayer de faire vite on va attaquer normalement on va attaquer le principal là au centre il me fait un petit peu peur je vous avoue aptitude terraflure il a l'air assez fort ah il y a mon chat qui est là salut Canel euh on va faire on va faire écoutez on va faire super banque parce que ça attaque vraiment tout le monde pour le coup ah il a l'air assez tanky mine de rien bon c'est pas un vrai boss il me semble ok ça ça servait à que dalle non Canel va t'en hop là tu veux dire bonjour t'as vas-y dis bonjour en plein combat voilà allez elle m'a griffé ok super donc combattre donc on va attaquer toujours au milieu le seigneur malheur on va le faire attaquer normalement aptitude terraflure toujours et sort super banque on est plutôt pas mal toujours pas mort ah non il est fort en fait ah ouais non j'ai rien dit il est assez fort ah ça c'est bon un petit coup de grâce je crois que son coup de grâce ça me fait ne pas dépenser de PM seulement putain mais attendez je vais crever oh je les ai sous-estimé de ouf ah ok attendez euh ok combattre sort soin partiel direct sort soin partiel direct aptitude scratch toujours non pas scratch stop terraflure et bah toi coup de grâce non coup de grâce va servir à rien j'ai beaucoup de PM encore super banque faut qu'on fisse le combat rapidement parce que je vais finir par crever en fait non en plus je je mets tous les dégâts sur son bouclier ah c'est bon ça va on s'en sort bien j'ai eu peur je sais pas pourquoi j'ai eu une panique d'un coup j'ai cru qu'il était hyper fort bon en vrai j'ai subi plus de dégâts dans ce dans ce mode là que que contre Grisius et voilà on est débarrassé pas mal d'xp ok d'accord j'ai un peu de gold seigneur on dirait que ces rebelles sont un peu moins arriérés que nous le pensions il faut en informer le grand duc ouh ouh inutile on m'a déjà informé de votre défaite humiliante jeune mot ah bah tiens c'est une chouette donc humiliante génirac ma culotte ma culotte toujours les super jeunes mots putain je vous en prie grand duc vous devez nous aider putain j'en souvenais pas par contre de ça ouh un soldat assez incompétent pour être vaincu par des simples mortels ne mérite aucune aide je ne suis pas un mortel il faut toujours faire un exemple de ceux qui déshonorent l'empire que l'enfer vous ne croyez pas ouh 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 seigneur non grand du jeu oh non au secours ah il le punit de ouf ok il l'a détruit complètement quelle horreur ouais ouh comme c'est intéressant votre visage me disait quelque chose vous êtes l'élève d'Aquila vous n'êtes donc pas mort il ne suffira donc pas d'éliminer Grisius et ça clique ce n'est pas bien grave non vous Grisius les habitants de Kilimagmaru et tous ceux qui infestent cette maudite montagne ce serait bientôt de nous ennuyer ok le mec il a jumpé quoi le général Maculot quitte les lieux et Kilimagmaru retrouve sa tranquillité comment un mec qui s'appelle Maculot peut avoir autant de charisme en vrai pose la question je vais aller me soigner tout de suite après ce petit combat on a envie de parler blessé en ce moment mais il doit y avoir un moyen de te trouver une place ah bah oui parce qu'ils sont tous fait attaquer par par Maculot et ses sbires on va leur parler vite fait aux habitants on va non mais qu'est-ce que c'était mais qui c'était ça ne peut pas être des soldats de l'Empire que l'enfer quand même comment est-ce qu'on va expliquer ça à Grisius je ne suis même pas sûr de ce que je viens de voir ok donc il faut qu'on retourne voir Grisius le pas au Sommet et on va lui faire part de la situation même s'il est sûrement au courant je crois que le message que j'avais confié à cette vieille femme n'est pas arrivé jusqu'à toi pars retourne au village et récupère ce message suis-le à la lettre ou ce n'est pas la peine de revenir oh putain putain je ne suis pas un pigeon moi on me retourne il faut qu'on retrouve la vieille dans le village mais je ne sais pas du tout je ne sais plus du tout où elle est normalement oh elle ne doit pas être loin elle ne se promène pas je crois qu'elle est dans une grotte tout à l'ouest au nord-ouest yes je crois que c'est par là ah non ça c'est la c'est l'hydromel pour le pour Grisius donc c'est pas du tout là elle est dans une maison mais alors quelle maison putain pas là ah elle est là mince ah justement c'est toi que je cherchais c'est Grisius il m'a donné un message pour toi je me demande bien pourquoi mais le vieux croulon a dit que finalement il voulait bien t'entendre il n'y a quand même il n'y a quand même que deux conditions il a dit que si tu y allais seul et que tu lui apportais un ton de lait de et que si tu y allais seul de wyvern ivre il te donnerait une deuxième chance le wyvern ivre est une boisson qu'on fabrique ici à qui les magmaros ah oui donc c'est pas l'hydromel le vieux lézard aime bien s'en servir une ou plusieurs petites gouttes à l'occasion ok écoutez j'y vais ok donc Grisius veut de on va dire de l'hydromel c'est plus facile de l'hydromel et ensuite en cadeau en présent et ensuite il acceptera de m'aider alors je suis désolé si vous entendez un bruit de fond c'est parce que mon chat court partout alors qu'il est minuit quoi donc Grisius t'envoie lui chercher de la wyvern ivre faudrait qu'elle veillisse encore deux jours pour qu'on sente le goût de la tourbe mais il a jamais été un grand connaisseur c'est pas trop le genre de la maison tenez un fil de la meilleure nul qui soit avec ça vous finirez dans les petits papiers de Grisius parfait allons lui donner ça tout de suite allez ok donc on sort on se re-téléporte à Grisius et on va y arriver voilà p'tite fatigue passagère allez Grisius c'est le moment de m'aider j'avais demandé à ce que tu viennes seul qu'est-ce que tu mijotes va-t'en ah p'tain vas-y ok j'ai j'ai toute ma clique avec moi j'avais pas compris seul je pensais sans la grand-mère donc faut que j'aille déposer tous mes potes oh p'tain j'ai pas ce qu'il me veut lui ok donc c'est à elle qu'il faut parler je crois faudra que je pense à faire de l'alchimie un jour d'ailleurs je veux laisser un ami on va laisser tout le monde on peut pas laisser tout le monde d'un coup là on n'en a plus qu'une ok petit oeuf reste là aussi non non je veux inviter personne c'est bon et on se casse parfait alors soirée aptitude téléportation pas au sommet et vous savez quoi je vais aller devant lui devant Grésus et vous n'allez jamais le croire mais c'est là qu'on se quitte ouais c'est là qu'on se quitte désolé les amis mais vu qu'il y en aura plus souvent c'est pas grave je vais essayer d'en mettre un tous les 2-3 jours cette fois-ci je vais m'y tenir mais écoutez les amis j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner ça s'affiche normalement par ici à ma chaîne principale si c'est pas déjà fait à la chaîne secondaire consacrée 100% au dessin que je suis en train de relancer n'hésitez pas à aller voir aussi ma dernière vidéo qui a été faite récemment voilà je vous fais à tous des gros bisous je vous dis à bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti